Ok, si vous avez essayé de faire le calcul, allons-y pour la solution. Donc, j'ai représenté les équipes potentielles telles qu'on les a calculées. Il nous reste donc à faire le calcul. Donc on a l'expression de E qui est la suivante. On utilise le gradient en sphérique, ce qui nous donne d'rond V sur d'rond R sur UR. 1 sur R dérond V sur d'rond θ en Uθ. Et le terme 1 sur R sinθ dérond V sur d'rond Φ, qui est selon Uφ normalement, est nul. Et en plus un moins qui vient du E égal moins grade V. Donc, il suffit de faire le calcul. La dépendance en R c'est 1 sur R carré. La dérivée fait moins 2 sur R cube. D'où le premier terme en 2 cosθ sur R cube. La dépendance en θ, c'est cosθ. La dérivée fait donc moins sinθ. D'où le second terme en sinθ sur R cube aussi, parce qu'il y a le 1 sur R devant qu'il faut prendre en compte. Donc, du coup, ça nous donne notre champ E. Et donc là, on peut le tracer éventuellement sur la courbe. Donc là ici, j'ai pris un θ qui était d'à peu près 45 degrés. Donc, j'ai une composante selon UR qui est à peu près 2 fois la composante selon Uθ. On pourrait le faire a priori pour n'importe quel point. Et ça nous permettrait de tracer les lignes de champ qui vont ressembler à ceci. Donc, on retrouve en fait des lignes de champ et des courbes équipotentielles qui ressemblaient beaucoup à la carte de champ qu'on obtenait pour 2 charges plus et moins à condition d'être éloignées des charges. Évidemment, près des charges, c'est quelque chose qui est différent. On peut d'ailleurs constater que toutes les lignes de champ, elles passent par le dipôle. Il existe aussi, tout comme pour le potentiel, une formulation intrinsèque du champ qui est la suivante. Donc, vous pouvez faire le calcul et vérifier que ça marche bien. Cette formulation n'est absolument pas à retenir. Ce qui importe ici, c'est de savoir obtenir le champ E à partir du potentiel. Et en revanche, l'expression du potentiel électrostatique d'un dipôle est à retenir. Puisque là, vous voyez quand même que c'est une formule qui est assez compliquée à retrouver. Alors, il faut savoir faire le calcul parce qu'on peut tout à fait vous le demander. Et on peut aussi vous demander de faire un calcul qui est proche de celui-ci. Donc, c'est une méthode qu'il faut arriver à bien comprendre. Donc, par contre, effectivement, dans des exercices qui nécessitent d'exploiter le potentiel ou le champ du dipôle, il faut repartir directement du potentiel du dipôle. Avant que je vous demande explicitement de le démontrer. Le champ électrique, vous avez vu, il s'en est dû en deux lignes de calcul. Donc, ça, vous n'avez pas forcément besoin de le retenir par cœur. Il se retrouve très rapidement. Ok, il nous reste une dernière chose à faire pour terminer ce cours, qui est d'étudier ce qui se passe lorsqu'on va mettre un champ électrique extérieur sur ce dipôle. Donc, la question est de savoir comment est-ce que ce dipôle va réagir à un champ électrique qui est créé par autre chose que ce dipôle. Donc, là, on va toujours rester sur un dipôle simple avec une charge positive et une charge négative. Et on va considérer dans un premier temps que le champ va être complètement uniforme. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir une force plus QE qui s'applique au point P et une force moins QE qui s'applique au point N. La résultante des deux forces est donc nulle. Est-ce que ça veut dire que ce champ électrique n'a aucun effet ? Non, puisque là, ici, vous avez un système qui a plusieurs points. Donc, si la résultante est nulle, ça veut dire que le centre de gravité du système ne va pas avoir sa trajectoire modifiée par l'achement électrique, mais par contre, la rotation du système va pouvoir être modifiée. Ça veut dire que les actions exercées par l'achement électrique vont former un couple. Donc, ce couple, c'est un moment de force. Donc, on va le calculer comme d'habitude. Ça va faire OP vectorielle la force qui s'exerce en P, donc QE, plus ON vectorielle la force qui s'exerce en N, donc moins QE. Donc, ceci se met en facteur assez facilement. Et donc, on va obtenir QNP vectorielle E, et on reconnaît QNP, qui est le moment dipolaire. Donc, on obtient un couple qui vaut P vectorielle. Quelle va être l'influence de ce couple ? Donc, là, ici, on voit que dans le cas où P et E sont dans le sens trigonométrique, on va avoir un couple qui va vers nous. Donc, ce couple qui va vers nous, si vous utilisez la règle de la main droite, vous savez que c'est un couple qui tend à faire tourner le moment dipolaire vers E, dans le sens trigonométrique. Inversement, si on place P de l'autre côté, on se retrouve avec un couple qui est dirigé vers l'écran. Et donc, ce couple tend à faire tourner P dans le sens horaire. Et donc, dans les deux cas, en fait, le couple tend à aligner P avec E. Il tend à ramener P aligné avec E. Donc, la position d'équilibre de P sera d'être alignée avec E. Maintenant, essayons de déterminer l'énergie potentielle de notre dipôle à l'intérieur de ce champ électrique. Donc, là, cette énergie potentielle, elle est simple, elle s'exprime à partir des potentiels de P et de N. Et donc, de la tension entre P et N. Une différence potentielle, on peut l'exprimer comme l'intégrale de N à P de D. Or, N et P sont infiniment proches. Donc, quelque part, cette intégrale, en fait, elle va être trivialisée par le fait que le E, même s'il n'est plus uniforme, sera uniforme entre N et P, puisque N et P sont très proches. Sinon, on ne peut pas faire une approximation dipolaire. Donc, on peut sortir E de l'intégrale, et du coup, l'intégrale se résout toute seule. L'intégrale, le D, O, M, de N à P, ça fait simplement le vecteur N, P, puisque c'est la variation de la position quand M va de N à P. Et donc, on obtient une énergie potentielle qui est égale à moins QE scalaire N, P, qui peut donc se remettre sous la forme E, P égale moins P scalaire E. On retrouve le résultat qu'on avait dans l'analyse dynamique, c'est-à-dire que la position d'équilibre stable, c'est lorsque P et E sont alignés, puisque c'est un minimum d'énergie potentielle. Donc, on retrouve le fait que le couple tend à aligner P et E. Mais on a des informations supplémentaires, puisque si E n'est plus uniforme, on voit que pour maximiser en valeur absolue P scalaire E, donc pour minimiser l'énergie potentielle, il faudrait que E soit le plus grand possible. Donc, ça a pour conséquence que des dipôles vont avoir tendance à migrer vers les zones de plus fort champ électrique. Une fois, bien sûr, qu'ils se sont alignés avec. Donc, ça, ça conduit à des expériences amusantes, comme celle du robinet, que vous pouvez en principe faire chez vous. Alors, je ne garantis pas à 100% que ça marche. Mais si vous frottez une règle en plastique sur votre pull, cette règle va se charger. On parle d'électricité statique. Ce n'est pas une charge hyper importante, mais c'est suffisant pour créer un petit champ. Ce champ étant plus fort au voisinage de la règle. Si maintenant, vous approchez cette règle d'un filet d'eau qui est en train de couler, au robinet typiquement, à ce moment-là, vous pourrez voir le filet d'eau qui est dévié vers la règle. Donc, c'est un petit peu l'illustration du mouvement des dipôles vers les zones de champ les plus forts. Sachant que l'eau est composée quand même assez largement de dipôles, ces molécules. C'est la fin de ce cours. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada